Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruequin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez de moyens par mon site internet benoît-requin.fr ou par le bouton rejoindre, ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 25 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Guise, 3 ateliers, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5, c'est un Quintet de vitesse ce jeudi avec départ donné à l'aide de l'autostart, j'ai repéré quelques possibles troubles faites, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 24 février, c'était du plat et les casseurs de tickets ont pris d'assaut ce Quintet. Pour les membres de mon site internet benoît-requin.fr et les membres yo-yo total VIP, ce mois de février monte à 16 408 euros de gains et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint 81 657 euros de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoît-requin.fr ou par le niveau yo-yo total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hollywood Night. C'est une rentrée totalement ferrée, d'autres pouliches passeront en priorité. On écoute David Amellini. Hollywood Night a bénéficié d'un break pendant un mois, raison pour laquelle elle n'a pas été revue depuis le mois de décembre. Pour une reprise de contact avec la compétition, j'estime qu'il est préférable de la revoir. Le numéro 2, Atika Bourbon. Elle est régulière, elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, même si dans ce lot sa marge se réduit, elle fera encore de son mieux. On écoute Sébastien Garato. Atika Bourbon répète... Oula, t'entends, 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 t'entends... Bon désolé, je reprends parce qu'il y avait les travaux en fait. Alors je disais Sébastien Garato pour le 2. Atika Bourbon répète toutes ses courses. Elle se plaît sur tous les parcours sans avoir de préférence. Il faut juste la courir à l'économie. Désormais sa marge est réduite. Elle n'a pas eu les coups des franches lors de sa dernière sortie. A l'issue d'un parcours favorable, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 3, Hermine Sibel. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Et même avec Eric Raffin aux commandes, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Michel Baudoin. Hermine Sibel n'était pas au mieux de sa forme en début de meeting. Elle possède un drôle de moteur, mais elle n'est pas facile à entraîner. Il faut qu'elle soit bien dans sa tête et dans la cadence. J'aurais préféré un 2700 mètres. Elle a brillé sur les parcours de vitesse à Anguin. Sage, elle doit être... Pardon, elle doit très bien faire. Le numéro 4, Heidi Loulou. Elle est archi régulière. Elle a fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route. Elle a hérité d'un excellent numéro. On la garde. On écoute Hervé Chauve l'affaire. Heidi Loulou répond présente à chacune de ses sorties. Physiquement, elle a conservé des ressources intactes. Jeudi, elle va découvrir les 2100 mètres de la grande piste et l'autostart. Franche, elle ne devrait pas être dérangée à mon avis. Elle est bien engagée et sera parée d'un alu sous chaque pied. J'espère la voir confirmer. Le numéro 5, Histoire, Duna. C'est une spécialiste de la disqualification. Elle vient de renouer avec les bonnes performances après une série de 3 échelles consécutives, quitte ou double. On écoute Pierre-Edouard Marie. Histoire, Duna aurait gagné sans une hésitation en dernier lieu. Plus chanceuse la fois d'avant, elle aurait terminé au pire 2ème. A l'entraînement, je la trouve encore mieux. Jeudi, elle possède de belles ambitions. Elle sera mise comme d'habitude. On ne change rien. Les 2100 mètres sont parfaits pour ses aptitudes. Le numéro 6, Aynes Quick. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble. C'est la plus riche de ce quintet. Elle sera pilotée par Björn Group. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Mike Esper. Aynes Quick a gagné au sprint début février. Depuis, elle a pu pleinement récupérer de ses efforts avant de préparer cet engagement idéal. Elle est à l'aise sur tous les parcours. Cela ne représente pas un problème. Je ne veux pas la voir aller devant. C'est la seule chose. Elle a toute ma confiance. Le numéro 7, Harvest Home. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Elle revient de maladie. Son entourage n'est pas négatif. Casseur de tickets repéré. On écoute Philippe Billard. Harvest Home a été malade en milieu d'hiver et il a fallu la soigner. Elle est partie sur une faute dernièrement. Il ne faut pas la juger là-dessus. Les 2100 mètres vont parfaitement lui convenir. Elle est dans sa catégorie. Physiquement, je la trouve plutôt bien. Elle est capable de se distinguer. Le numéro 8, Eliade Dugoutier. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle est en forme. Elle sera confiée à Gabriel Gellormini. Elle s'annonce redoutable. On écoute Sébastien Garato. Eliade Dugoutier n'a pas du tout démérité le mois dernier mais s'est retrouvée un peu loin. Elle possède du fond et de la classe. Elle est dure aussi. Elle l'avait très bien fait fin décembre sur les 2100 mètres. Entre autant, une douce trois. Elle a de bons pieds. Et pour être pieds nus à nouveau, c'est la préférée de mes deux élèves. Le numéro 9, Oushabay. On a plus l'habitude de la croiser sur des distances plus longues. Elle va devoir sortir le grand jeu ce jeudi pour espérer se mêler à l'emballage final. Mais elle a sa place dans un champ réduit. On écoute Frédéric Pratt. Oushabay a profité d'un bon programme sous la selle en début de meeting pour se mettre en évidence. Dernièrement, elle n'était pas au mieux. Elle possède aussi des titres à l'attelage et l'engagement reste favorable. Le numéro en dehors ne me dérange pas. À l'issue d'une course rythmée, elle peut accrocher une place. Le numéro 10, Hawaii Island. En 11 courses, elle n'a terminé que deux fois à l'arrivée. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, tout ou rien. Le numéro 11, Jacinthe Daxel. Elle enchaîne les échecs, sa marge se réduit dans ce quintet et on a surtout besoin qu'elle nous rassure. On écoute Jarmo Niskanen. Jacinthe Daxel a eu besoin de plusieurs courses pour revenir au mieux. Elle est en forme mais le lot est bien composé. De plus, elle s'élance en seconde ligne. Je la défère malgré tout car elle a de très bons pieds. Elle n'aura pas la partie facile. Elle bénéficiera d'un meilleur engagement la semaine prochaine. Le numéro 12, Happy and Lucky. Entraînée par le tartarin Franck Leblanc et pilotée par Franck Nivard, elle est régulière et déférée des quatre mais va devoir négocier sa position seconde ligne. Surprise possible ! On écoute Franck Leblanc. Happy and Lucky a réalisé un bon meeting dans les deux spécialités. Elle est sérieuse et maniable. Elle a souvent affronté de bonnes pouliches et c'est encore le cas jeudi. Cela dit, elle est en grande condition physique. Bien que s'élançant en seconde ligne, je la crois capable d'accrocher une place. Le numéro 13, Héros du Goutier. Elle reste sur une disqualification mais avant ça elle a enchaîné les victoires. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle va défendre. Charmant ses chances ! On écoute Thierry à Duval d'Estaing. Héros du Goutier n'était pas dans un grand jour en dernier lieu. Elle est venue dans le haut de la montée sans beaucoup de mordants et elle n'a pas tardé à se désunir. Au travail, depuis, elle montre un tout autre visage et beaucoup de souplesse. La distance est dans ses cordes. Pour moi, elle a sa place parmi les quatre premières. Le numéro 14, Imaya de Sim. On ne peut pas dire qu'elle brille par sa régularité. Alors quand elle trotte, elle fait mal à ses adversaires mais comme d'habitude, avec elle, tout sera surtout une question de sagesse. On écoute Mathieu Abrivar. Imaya de Sim a gagné plaisamment dernièrement. Sur ce parcours de vitesse, elle n'a pas eu le temps de tirer. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement correct même si elle doit s'élancer en seconde ligne. C'est au moment du hit que je sais si elle est calme. Une fois de plus, tout sera une question de sagesse. Le pronostic, ça donne 8, 13, 6, 3, 4, 14, 12, 2 cheval de complément, le 5. Si jamais il y a un autre nom important et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé, il y avait des travaux, j'étais obligé de mettre pause. Donc je disais, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benorequins.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yoyo, total, VIP. A jouer avec modération, bonne chance, chompez-le moi ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !